Non, mais vos calculs, ils ne sont pas bons. Moi, je les remets en doute, moi je les remets tout en doute. Et là, les habitants de Roumois-Nord, ex-Roumois-Nord, vont avoir 320 euros d'augmentation par an et par famille. Vous avez dit que ce serait stérile ? Oui, mais je suis désolé, mais c'est léger. Je suis peut-être stérile, mais je suis désolé, mais là, c'est ce que vont avoir les familles à payer sur... C'est votre plan qu'il faut faire. Le travail de fusion, c'est un travail qui vise à harmoniser un nouveau territoire, ça se fera forcément dans la difficulté. Si nous n'avions pas fusionné, un certain nombre d'entre nous auraient été obligés de passer par ces options-là ou par la fiscalité. De toute façon, c'est incontournable. Sauf, sauf, sauf à ne pas vouloir voter le budget, donc à confier la Cour régionale des comptes, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir d'abord sur nos personnels, mais je n'y reviendrai pas. Et non, mais c'est la réalité. Moi, je ne suis pas là pour raconter des histoires. Et puis ensuite, on ne peut pas investir sur ce territoire, même à minima. Or, là, on voit bien qu'en proposant un effort sur l'œuf-pique, si on veut bien rétrocéder l'œuf-pique, pour baisser un petit peu la fiscalité, et donc sur la fiscalité, de 42 euros ou 46 euros par an pour les habitants d'Aix-Roues-Mois-Nord et un peu moins pour chaque collectivité, collectivité qui aurait dû augmenter leurs impôts de toute façon. Voilà. Maintenant, vous pouvez me dire que c'est faux, vous pouvez me dire que c'est bien, peu importe, on va justement trancher ça par le vote. Et à un moment, on n'est pas là pour se jeter des colibés à la figure. on est élus, responsables, et on va avoir des positions de responsables. J'entends ceux qui me disent que c'est faux, sauf que c'est les mêmes qui me disaient « Mardi soir, oui, la proposition est bonne et on s'y conformera. » Voilà. La responsabilité, elle est là. L'autre jour, la simulation qui a été faite. Merci, Robert. Non, 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 ben oh, oh. Non, on va continuer. Ça ne sert à rien. Et la simulation qui a été faite, elle est fausse. parce que vous n'avez pas tenu compte des indices, et vous êtes parti sur un... Vous êtes en mettant un micro, mais moi aussi, j'ai de la voix, hein, et le taux moyen pondéré actuel, c'est marqué « pombre », taux moyen pondéré actuel, c'était celui au bout des 8 ans de lissage. Alors, M. le Président, soit vous êtes un escroc, hein, ou vous ne savez pas compter, hein, bon, et... Ah, mais vous êtes, pour moi, alors, il faut savoir aussi qu'à qui le boeuf, j'ai trouvé aussi que, c'était un excellent gestionnaire, parce que les charges de personnel à la communauté de que le boeuf, en 2015, pour 6 000 personnes, 6 000 habitants, hein, il y en avait pour 1 593 978. Moi, je divise ça par 6 000 habitants, ça fait 265 euros par habitant. Roux-Moyenor, que je connais bien, les chiffres que vous avez donnés, l'euro-Moyenor, hein, mais 2 501 000, 156 euros par habitant. Et on arrive qu'on était moins imposé que qu'il boeuf, puis on n'avait pas de dette. Cherchez-le-ouïc. Et puis, en plus, je voudrais le dire aussi, parce que ça se dit, et puis, en tant que président de l'amicale des maires, je vais le dire aussi, moi, de l'ancien canton de Routaud, on est inquiet de voir des personnels compétents s'en aller quitter le navire. Alors, on sait que qu'il boeuf, quand il est arrivé, plus de DGAS, plus de... Et là, on voit le responsable des routes, remarquez, avec 300 000 euros d'investissement pour 4 com'com', je comprends qu'il s'en arrive à voir ailleurs, le soleil, s'il est meilleur, hein, et puis, un directeur que je pense que t'es très compétent, qui va nous quitter, je pense que ça va pas nous aider à faire avancer la machine. Je n'accepte pas que le FPI soit inscrit au budget 2018. Si en juin, tout le monde vote que le FPI qu'on le récupère, alors ça prend une recette supplémentaire de 800 000 et tant mieux. Mais là, on n'a pas le droit d'inscrire sur le budget 2018. Je t'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps et je le repris devant tout le monde. Tu précommises de passer par le 100% fiscalité. On n'a pas le droit d'inscrire, on n'a pas le droit d'inscrire. C'est comme ça. Donc tu précommises de passer par le 100% fiscalité. Mais il n'y a pas que du FPI. Oui, oui, mais après on va avoir les autres pistes. Voilà, voilà. Mais on n'a pas le droit d'inscrire. Mais le conseil d'administration social, logiquement, on n'a pas le droit d'inscrire en France, dans les 200% compensations. Fabien Arthaud, tu as toujours une question ou pas ? Oui, toujours, oui. Comment les gens ? Si on fait appel à la solidarité des communes, je souhaitais, moi, mettre en fréanale, à l'abandon du FPI, c'est la seule recette que, en fréanale, on va apercevoir, qu'on ait un taux unique de la taxe des ordures ménagères, puisqu'il y a encore une disparité sur la com-comme d'en fréanale, et qu'on maintienne la mise à disposition du service en fin de jeunesse, parce que ça ne concerne pas tout économie. Et puis qu'on revient un peu à la liste des investissements, je pense qu'on peut économiser, pour cette année, au moins 500 000 euros sur l'investissement. Voilà, trois préalables pour qu'on vote favorablement l'abandon du FPI. Vous pouvez dire pourquoi vous avez un taux plus fort, pour les ordures ménagères ? Dites la vérité sur la... Alors, allez, je vais m'envoyer l'ascenseur. Donnez-moi exactement le coût de vos ordures ménagères, et donnez-moi en face le taux que... le montant au cœur amène la taxe. Vous verrez, il y a une part de votre impôt des ordures ménagères qui va dans votre budget général. Alors, arrêtez. Je ne voudrais pas que le débat dérive, mais quand on aura l'occasion de se rencontrer tous les deux, je vous aurai d'autres explications. C'est sûr, c'est sûr aussi, c'est que non seulement le niveau d'imposition en matière de taxes d'ordures ménagères en fin de la campagne a été élevée pour équilibrer le budget général, et qu'en plus, si aujourd'hui, on a une dépense, effectivement, dans les 500 000 d'économies, il y a les 200 000 de poubelles d'Enfreuil-la-Campagne pour lesquelles vous étiez la seule intercommunalité à ne pas avoir pu vous doter de cette... Donc, en fait, ce que tu proposes là, comme mon plus, le comble de tout ça, c'est qu'Enfreuil-la-Saint-Avon s'en va à la fin de l'année. C'est quitte la côté de commune pour passer de la fin d'année. Donc, on propose juste cette année d'équilibrer les choses pour avoir une dépense en moins. C'est qu'on parle et est entamé ton propos par la solidarité. Donc, on voit que c'est l'unité. Je m'appelle M. Con, mon prénom, c'est Fier de l'être. Parce que l'année dernière, j'avais alerté, déjà, j'avais été le seul con à voter contre les comptes administratifs. Voilà. J'étais le seul à me regarder comme une tête un peu bizarre. Mais ça ne me gêne pas et aujourd'hui, je suis content d'avoir eu raison. J'ai voté aussi contre le budget primitif 2017. Parce que moi, j'avais estimé que notre capacité à investir était de 800 000 euros. Plus les augmentations de charges de personnel. Donc, ça faisait un débat à 300 000 euros. Donc, on a vécu au-dessous du moyen. Maintenant, on demande que 10% à nos chers concitoyens. Tout va bien. Et nous, on fait un effort d'un million d'euros. Donc, 4%. Donc, si on demande 10% aux concitoyens, qui est un effort important quand ils travaillent au SMIC, etc., etc., on peut faire la même chose. Un million d'euros, c'est de la blague. Mais on va essayer. Et on dit que dans le même temps, le tableau qui a été présenté avec le brio, que ça augmenterait de 1,2%. Voilà. Et moi, le dernier effet qui se coule, c'est pas l'effet qui se coule, c'est par rapport à 5 millions d'euros d'investissement, bon, les finances, ok, ok, ok. Et derrière, il y a l'effet ciseau des amortissements. On l'a vu déjà. L'effet ciseau des amortissements, il a augmenté. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on investit, selon la durée de l'investissement, on a les dotations aux amortissements qui viennent là-bas. Et dans le même temps, donc, il faut économiser encore plus en fonctionnement. Guy, quand tu étais président de la TNKM de Kittber, je t'écoutais. Est-ce que tu me contredis sur ça ? Je ne crois pas. L'amortissement, on va le faire. Donc, il ne faut pas économiser 1,2 million, il faut économiser 10%. Alors, qu'on vienne maintenant de dire le contraire. Alors, l'année dernière, j'ai eu une remarque brillante d'un maire. Il m'a dit, oh, ben, le budget, il me paraît pas mal. Il est à l'équilibre. Évidemment, on présente au trésor public un budget, il doit être à l'équilibre. Donc là, j'ai dit, je vais arrêter le débat parce que je sentais que je m'élevais à des niveaux beaucoup trop hauts. Mais qu'est-ce que je suis fier d'avoir été con ? Et surtout, d'avoir été tout seul. Comme ça, je suis le roi des noms. Parce qu'il n'y a pas qu'augmentation au niveau des habitants, il y a aussi ce qu'on nous réduit dans nos communes. Alors moi, je veux bien être solidaire. C'est-à-dire réduire quoi ? 2 millions 100 000 euros des ports communaux qui demandent. Où ça ? Entre autres comptes agendaires sociales. Bon, là, pour encore acter, si on fait cet effort-là, il n'y a plus de fiscalité qui baisse en conséquence. Mais au fil de nos budgets communaux ? On l'a dit tout à l'heure, s'il ne s'agit pas de mettre en difficulté les communes, on l'a bien évoqué. Non, tu n'es pas venu à la réunion avec les élus de Kiboff. On l'a bien évoqué. Le Fpik, seulement le Fpik, c'est quelque chose d'acceptable. Maintenant, il faut trouver une solution. Si on ne veut pas renier sur les recettes aux communes, si on ne peut pas accélérer ou accentuer plus exactement la fiscalité, qu'est-ce que vous proposez ? Encore une fois, ça veut dire que Gondonique Prel nous propose de ne pas investir sur le gymnase du collège de Gondonville ou est-ce que c'est... Oui ! Il faut aller jusqu'au bout. Est-ce que tu proposes de ne pas faire de gymnase en face du collège de Gondonville ? Est-ce que c'est la proposition ? Comme on dit, il faut réduire les investissements, il faut savoir ce qu'on réduit. Parce que si on dit qu'il faut le faire mais qu'on n'a pas d'éléments concrets derrière dire qu'il n'y a qu'un, il faut qu'on... C'est sûr. Il n'y a pas, il n'y a qu'un. Il y a des éléments importants dans le budget de fonctionnement qu'on pourrait réduire et ce qui nous permettrait peut-être d'investir. Dans ce cas-là, moi, je serais d'accord. Et il ne faut pas souffrir de la gage du monde. 1 million d'euros d'économie sur 25 millions. C'est pas 1 million. Non, mais en plus, tu as raison, c'est par rapport au BP 2017. Bon, on puisse avoir un vote efficace, légitime et comptabilisable. Un vote à 2.15.20 par exemple... Pardon ? Un vote à 2.15.20 pour la plus d'autorcer. Alors, on va passer la nuit là si vous voulez. Mais un budget, ça se vote de façon claire, nette, précise. C'est l'engagement de la collectivité pour l'année. Donc, si on n'est pas capable de voter de façon claire, eh bien, on ne prend pas ses responsabilités encore une fois. Je sais que c'est coutumier, mais moi, je prends mes responsabilités. Donc, première question, est-ce qu'il y a une demande d'un tiers des membres de l'Assemblée pour voter à bulletin secret ? 38 pour, 42 contre, 2 blancs et 2 nuls, ce qui nous fait bien 84. Donc, de toute façon, il fallait l'unanimité. L'affaire est entendue pour le pic qui a été rejeté. Merci pour votre participation. Donc, le pour obtient 21 voix, le contre 60, il y a 3 blancs. Il nous fait bien 84. Donc, le reversement du contingent d'aide sociale est rejeté. On est d'accord, on a 84, donc 36 pour, le reversement, 42 contre, 6 blancs. Ce qui nous fait bien 84, donc c'est rejeté. Je voudrais quand même remercier, je pense que le mot de solidarité a été dit ce soir dans cette salle plusieurs fois. Je remercie les gens qui se sont joints à Roumois-Nord parce que nous sommes quand même arrivés avec pas trop d'emprunts et un peu de trésorerie. Vous vous en êtes rappelés, je vous remercie. Ce sera plus facile de travailler ensemble. Merci.